Nouveau format de vidéo, nouveau produit, je découvre avec vous l'XEO Power de Calor. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitech, je suis avec Christophe de chez Calor. Alors si vous avez vu un peu les vidéos, il a également fait une review sur Moulinex, c'est normal. Moulinex fait partie d'un groupe avec Calor qui s'appelle Groupsep, qui regroupe plein de marques. Donc fatalement, on a un représentant pour beaucoup de marques. Comme ça, si vous posez la question, j'y réponds. Donc c'est logique, en même temps, un représentant par marque, ça aurait été un petit peu long. Ici, j'ai voulu découvrir avec vous un produit. Alors je vous avoue que personnellement, au départ, je suis assez, pas sceptique, mais je ne suis pas forcément utilisateur personnellement de ce produit. Mais je me dis que la chaîne est quand même une chaîne où la communauté doit être vraiment multiple. Il faut avoir plein de personnes différentes. Donc je me suis dit, tiens, autant en parler. On va en parler, je vais essayer d'en parler le plus indépendamment possible. Comme ça, Christophe va nous expliquer c'est quoi les avantages et vous ferez votre opinion de ce produit. Donc bonjour Christophe, merci de nous recevoir chez toi. Bonjour Thomas, merci d'être venu. Explique-nous un peu, l'XO Power, Calor, c'est quoi le concept ? Alors le concept, c'est de pouvoir repasser, puisque l'XO Power est un lifting d'un produit qu'on avait déjà, qui s'appelle le XO et qui était un défroisseur. L'XO Power est maintenant équipé d'un boiler et donc il permet de repasser de manière très rapide et un peu partout, c'est un petit peu le... Partout ? Un petit peu partout. Donc on sait leur plier et l'emmener avec soi ? C'est assez compact au niveau de la base. Il y a les petites roulettes qui se trouvent juste en dessous qui te permettent de le déplacer assez facilement. De l'autre côté ? Oui, de l'autre côté, pardon. Et qui te permettent de le déplacer assez facilement. Donc tu peux l'utiliser un petit peu partout chez toi en fonction de tes besoins. Voilà, tu n'es pas obligé d'avoir ta grande table à repasser qui se trouve dans ton salon. C'est compact, ça se déplace. Parce que le concept du défroisseur, alors s'il y a des plus anciens qui regardent la vidéo, des anciens comme moi au niveau de l'électroménager, le système du défroissage, c'est quelque chose que les marques ont toujours eu envie d'avoir. Il y a même une époque, je pense, où Rowenta avait sorti une housse pliable dans laquelle vous mettiez votre cheville et vous fermiez une petite housse. Tu n'étais pas encore dans le monde de l'électroménager. Mais voilà, donc je pense que le défroisseur, c'est un peu l'envie que tout le monde a de vendre ce genre de défroisseur. Mais quoi, les autres ne marchaient pas ou vous avez voulu compléter la gamme ? Ici, on a voulu vraiment offrir une solution qui permet vraiment de repasser. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça ? On voit que le marché du fer à repasser est en train de reprendre un petit peu de vigueur. Chez tout le monde, chez toutes les marques, dans tous les segments de vente. Tout compris, le marché du fer à repasser est en train de reprendre de la vigueur. A contrario, le marché du générateur commence à légèrement baisser également. Ce qui nous fait dire que de plus en plus de gens portent leurs vêtements au titre service ou alors tout simplement n'aiment plus repasser ou ne repassent plus. Et donc, on doit arriver avec des solutions intermédiaires et d'appoint. Ok, donc la grosse centrale à 400, 500 euros, tu veux dire que vous voyez vous dans les chiffres, personnellement, je n'ai pas les chiffres tout à fait sincèrement. Et tu vois que dans les chiffres, c'est plus comme ça il était ? Ça reste le maître achat en termes de traitement du linge. Ça reste ça. Maintenant, on voit qu'il y a une petite perte de vitesse. Est-ce que tu penses que ce n'est pas plus une technique pour que les gens achètent un deuxième fer ? Peut-être, non. Je ne pense pas, non, du tout. Si tu as déjà un fer ou si tu as déjà un générateur... Mais imaginons, ceci peut rester debout, ça prend un peu moins de place. C'est ça. Plutôt que la grosse planche qui est mise dans le salon. Et si on doit repasser juste une semise, c'est peut-être plus pratique. C'est beaucoup plus pratique. Voilà, donc c'est ça. C'est peut-être aussi pour... C'est beaucoup plus pratique. Par exemple, pour des personnes comme toi, comme moi, qui mettons des chemises tous les jours, le matin, on se rend compte que toutes nos chemises sont au pressing. Il nous en reste une qui est un petit peu chiffonnée. Voilà, on sort notre XCO Power. Et à ce moment-là, on peut repasser assez rapidement. Ça chauffe en 70 secondes. C'est un produit... 70 secondes ? 70 secondes pour chauffer. Ok, ok, ça va. C'est quand même très rapide. Mais la gamme de prix ? On va savoir si c'est un produit d'appoint de luxe ou pas ? Non, on est sur 399 euros en termes de prix de vente conseillée. D'accord, ok. Alors, ça fonctionne comment ? Explique-moi un peu. Il y a un boiler, un bouton power, 3 possibilités au niveau de la vapeur. Donc, soit le mode éco sans vapeur, soit le mode simple, soit le mode vapeur maximum. D'accord. Voilà, c'est assez facile d'utiliser. Pas de cartouche anti-calcaire dedans ? Pas de cartouche anti-calcaire. On a une petite alerte quand il faudra détartrer. Et alors, ce sera comme sur nos générateurs, une petite cuillère à rincer. Donc, le calcaire se dépose dessus. C'est une petite cuillère qu'on rince. On enlève le calcaire, on remet la cuillère. Ok, alors je fais vite une parenthèse. On mettra dans la description de la vidéo, une vidéo qu'on a fait avec Vanessa, justement de chez Calor et de chez Rowenta. On ne détartre pas ces centrales. Calor, donc ça veut dire que même le système calcaire n'est pas vraiment un détartrage à faire. Vous avez une pâte que vous devez retirer, donc un collecteur de calcaire que vous devez retirer. L'important dedans, c'est l'eau que vous mettez. Pas d'eau d'adoucisseur d'eau. Pas d'eau d'adoucisseur d'eau. Vous mettez de l'eau de vile couplée avec de l'eau déminéralisée, de l'eau pour faire repasser non parfumée. Ok, ça c'est très très important. Ok, si vous avez trop de calcaire, vous pouvez augmenter la quantité, le dosage avec de l'eau pour faire repasser. Voilà. Mais pas d'eau d'adoucisseur s'il vous plaît. Donc, c'est important de rincer sa centrale, de vider son réservoir et de vider également sa chaudière. Voilà, mais ça vous retrouverez la vidéo, elle vous expliquera. Ça reste une chaudière, donc c'est... C'est ça, c'est une chaudière. Le fer, par contre, un truc pour moi, j'ai l'air de bien aimer, c'est que c'est léger. C'est très léger. C'est pas ça aussi qu'il faut 180 grammes ? Je te le laisse. Ok, par contre, c'est petit en surface. C'est petit en surface. Comme on l'a dit, c'est plutôt une solution d'appoint. Donc, tu vas rarement repasser une manne complète avec ça. Ok. Vous pensez, il y a des endroits en Belgique où vous allez plus vendre ce genre de fer, vous avez fait des pas ou pas encore ? Vous avez vu qu'en France, ça ne se vend pas encore en France, c'est tout nouveau de nouveau. Oui, le lancement se fera partout en France comme en Belgique en simultané. Ok, on repasse comme ça l'Afrique ? Alors, tu as trois solutions. Tu soulèves simplement la planche, tu as trois possibilités, tu as trois positions différentes. La diagonale, tu la soulèves un petit peu, tu la places en vertical. Ça, c'est pour défroisser ou ranger ? Pour défroisser ou ranger. Donc là, si on veut imaginer, on met son cintre. On pourrait imaginer défroisser comme ça ? Oui, je te conseille quand même de toucher légèrement ton vêtement. Ok. Petite seconde. J'ai déjà beaucoup puiser. J'ai déjà beaucoup puiser, mais ça nous permettra d'enchaîner sur la position horizontale. Pour les personnes qui font 2m40, et si on veut le rabaisser ? Si tu veux le rabaisser, c'est très simple, ça se trouve à l'arrière. Ok. Et voilà. Ok, on peut même encore aller plus bas. Oui, oui, on va faire. Donc ici, la planche, on l'a précisé, est en plastique, donc il y a une stabilité qui est moyenne. De nouveau, on ne va pas s'appuyer dessus. On ne s'appuie pas dessus, on ne met pas de man dessus pour trier, c'est important. Ok. Et on ne repasse pas pendant 2h, ce n'est pas le but. Donc on voit, voilà. C'est vraiment un appoint. Encore une fois, c'est une solution d'appoint. C'est une solution d'appoint. D'accord. Ok. C'est vraiment une solution d'appoint dessus. Je regarde pour voir si on manipule ça facilement. Mais... Allez, si je devais mettre un... Je te conseille, alors si tu veux vraiment le manipuler, de te mettre de mon côté. Tu as une pose fer qui se trouve de l'autre côté. Si je devais avoir une toute petite critique, c'est qu'au niveau des planches, en fait, souvent les planches sont quand même en pointe. Oui. Pour savoir glisser un polo dedans. Là, si je veux glisser un polo ou une chemise, avec la position rectangulaire de la planche, je vais peut-être avoir un petit peu plus de mal. C'est plus compliqué. Moi, je te conseille de toujours repasser sur un cintre que tu peux accrocher ici, à ce moment-là. Ok. Et donc, tu le poses en diagonale, plutôt. Ok. Et alors, à ce moment-là, tu peux bénéficier de la diagonale pour pouvoir t'appuyer, du cintre, pour pouvoir garder la bonne forme de ton polo, et pouvoir le repasser, slash le défroisser, de la meilleure manière. S'il y avait un petit... Un truc que je trouve, par contre, extrêmement sympathique, alors je sais que ce n'est pas très objectif, mais c'est que ça a du look, par contre. Je trouve que c'est assez classe à avoir dans sa buanderie, mais bon, ça, c'est un peu subjectif. Ça fait très chic. Est-ce que la centrale s'enlève ou pas du support ? La centrale s'enlève, en effet. Ok. Donc, on peut bouger la centrale. Oui, pour le remplissage. Le réservoir est amovible. On peut prendre le réservoir et le remplir directement au robinet. Ok. Qu'est-ce que tu en penses de ce produit, Christophe ? Où tu le vois ? Chez quelle personne ? Moi, je le vois plutôt chez... Donc, pas chez les familles. Ou alors, vraiment, chez les familles qui ont souvent des petits vêtements à repasser, voire à défroisser le matin. Mais je le vois plutôt chez des personnes allant de 18 à 35 ans, par exemple, éventuellement en cote. C'est très simple pour les gens qui sont en cote. Donc, ça permet de repasser les vêtements lors d'occasions plus importantes, les personnes célibataires éventuellement, ou les coupes... Donc, ça vient s'inscrire entre, par exemple, l'étudiant qui s'achète un fer à 39, entre 39 et 50 euros et une planche à 50 euros. Oui. Donc, ça fait une centaine d'euros. Il le range dans un coin de son cote ou ceci qui est le même produit un peu plus luxueux. Donc, il faut... C'est ça. Alors, il faut savoir une chose. C'est qu'en termes de fer, tu parlais, tu donnais un prix approximatif pour le fer. En termes de fer, si on veut avoir les spécifications qu'on a sur l'XO Power, on doit monter déjà dans un... On doit avoir déjà un fer plus haut de gamme. Plus haut de gamme. Déjà une centaine d'euros, en effet. Tu dois à ça ajouter une planche. Bon, une planche dans un cote. Je te fais pas un dessin. Oui, tout à fait. Et le gros avantage, je trouve, si vraiment il y a... Voilà. Parce que c'est pour ça que tu dis 18 à 35 ans, mais je suis pas hyper d'accord avec toi sur ce coup-là. Je vois, et dans ma famille, il y en a qui en souffrent quand on a mal aux épaules, etc. Le côté léger du fer est quand même assez bien fait. Et il y a autre chose aussi, c'est que par exemple, dernièrement, j'ai acheté des chemises qui sont beaucoup plus faciles pour se repasser. Il n'y a plus non plus, pour tous les textiles, besoin de repasser, de pousser. Non, non, c'est ça. Mais l'avantage d'avoir un boiler, c'est que ça nous permet d'avoir une pression suffisante. Pour le défroissage vertical, surtout. Pour le défroissage, mais aussi pour le repassage. Voilà. Ce qui nous permet d'alléger le fer, au final. Mais le côté léger a pour moi un avantage, peut-être sur les personnes au-delà de 35 ans, qui ne veulent plus forcément sortir le gros fer avec l'eau qu'on met dans la grosse... Moi, je te parle de la théorie. En théorie, c'était comme ça qu'on le voyait. Maintenant, c'est vrai que ça peut avoir plein d'autres applications. On va voir un peu ce que ce produit va donner. Comme ça, on l'a découvert en premier. Merci beaucoup. Avec plaisir, Thomas. Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce nouveau format, ces nouveaux produits. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous avez plus d'infos, ce sera sur le site de vente en ligne ou en magasin. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Cliquez la cloche pour des notifications. Une nouvelle vidéo toute la semaine et peut-être un peu plus en ce moment. Facebook, Instagram, Twitter, et également Twitter. A bientôt pour d'autres vidéos. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada